Une communauté, ça permet de s'entraider et aussi de monter en compétences collectivement. Et une communauté de projets en réseau, telles qu'on les voit dans ces trucs d'animation, eh bien, ça permet d'avancer très concrètement lors de rencontres de communautés. Alors, on a déjà vu des rencontres, des méthodes de projet pour partager nos compétences, nos expériences ensemble avec les ateliers ouverts ici. Et on va voir aujourd'hui, eh bien, comment apprendre collectivement à partir d'un nouveau sujet. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir les cercles d'études suédois pour apprendre ensemble. Alors, merci à Anthony qui m'a proposé ce sujet particulièrement intéressant. Et effectivement, on veut échanger ou apprendre ensemble parce que ça nous ferait en général gagner du temps. Mais le problème, eh bien, c'est toujours le même au XXIe siècle, c'est qu'on n'a pas le temps de gagner du temps, en fait. Parce qu'on est tous impliqués dans de très nombreux groupes, alors aussi bien professionnels, mais aussi personnels, amicaux, dans les réseaux sociaux, etc. Et même au travail, eh bien, on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'au sein de notre organisation, eh bien, on se focalise principalement, on met notre attention sur notre équipe et sur notre manager, mais pas beaucoup sur les synergies transverses qui nous feraient justement gagner pas mal de choses. Alors, la solution, eh bien, on l'avait vu déjà, c'est des moments synchrones en petits groupes. Alors, on l'avait vu dans l'intelligence collective en lien fort et en lien faible. Et du coup, eh bien, c'est dans ces moments synchrones qu'on peut avoir le temps de cerveau disponible pour pouvoir vraiment avancer ensemble. Parce qu'en dehors, eh bien, ça sert à rien de discuter, puisque, en fait, on n'a pas notre temps de cerveau disponible dédié. Sauf si on est ultra militant dans une chose, ou alors si, eh bien, on est dans notre équipe de travail avec le temps de cerveau disponible dédié à ça. Donc, en transversalité, ou alors lorsqu'on appartient à plusieurs choses, lorsqu'on a des communautés assez ouvertes, eh bien, on n'a pas beaucoup de temps entre les deux. Et donc, les seuls moments asynchrones qu'on peut avoir, eh bien, c'est envoyer et recevoir des invitations pour ces moments, pour ces rencontres, qu'elles soient en ligne ou en présentiel. Alors, du coup, les cercles d'études suédois, eh bien, c'est né au début du XXe siècle avec Oscar Olson. Et l'idée, eh bien, c'était de pouvoir réunir des personnes pour pouvoir faire des choses ensemble. Alors, c'est une sorte de juste milieu, les Suédois sont très fans de ce juste milieu, de cet équilibre entre, à la fois, une éducation auto-organisée, donc, faite par les personnes elles-mêmes, de façon ascendante, mais à partir de sujets importants pour le collectif, et qui sont, en général, enseignés de façon descendante. Lorsque c'est dans une organisation, ça peut être, effectivement, des sujets importants qui sont donnés déjà même, pourquoi pas, par la direction. Bref, on peut choisir les sujets, mais, en général, eh bien, c'est des sujets que l'on verrait plutôt de façon descendante, et c'est cet équilibre entre les deux. Alors, finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça peut sembler bizarre d'apprendre sans enseignant, sans formateur, pratiquement, mais William Gasser expliquait qu'environ 95% de ce que nous enseignons, nous le retenons, alors qu'en général, lorsqu'on est plutôt en situation d'apprenant, eh bien, on en retient beaucoup moins. Donc, finalement, eh bien, en essayant d'apprendre ensemble, en s'enseignant, en montrant à chacun ce que chacun a trouvé, eh bien, ça peut être une bonne solution pour beaucoup mieux retenir, à condition, évidemment, d'avoir des petits trucs que l'on va voir aujourd'hui. Alors, pour ça, eh bien, il y a huit principes dans ces cercles d'études suédois. D'abord, l'égalité et la démocratie, c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Souvent, on n'a pas de formateur du tout, d'ailleurs, dans ces cercles-là. Par contre, on va libérer les potentiels, c'est-à-dire les atouts, les compétences de chacun. On va vraiment permettre à chacun de trouver sa place et d'apporter ce qu'il peut apporter de mieux. Certains sont plus compétents pour découvrir de nouvelles choses, aller chercher des nouvelles informations, etc. La coopération et la fraternité, alors, on retrouve, effectivement, notre règle principale. On en avait parlé avec la bienveillance, effectivement, ici. Et puis, la liberté, l'autodétermination, la continuité aussi. Alors, on considère qu'il faut au moins cinq séances, mais le nombre de séances peut être aussi grand qu'on veut, puisque ça peut être des sujets extrêmement complexes, pourquoi pas. Mais c'est bien lorsqu'on n'a quand même pas une seule séance, mais un certain nombre de séances. Et puis, on va avoir également la participation active, puisque, en fait, tout le monde n'est pas là simplement pour recevoir l'information, mais plutôt pour essayer d'échanger ce que chacun a compris par rapport à un certain nombre d'informations qu'on va recevoir, de textes, de vidéos, de choses comme ça. Et puis, on va avoir ces supports pédagogiques. Alors, ils étaient imprimés avant, au XXe siècle. Maintenant, on va les retrouver beaucoup sur Internet. On va aussi trouver des aspects multimédia, avec des vidéos, des podcasts, etc. Et puis, on va avoir aussi l'objectif de produire un changement. C'est-à-dire que l'objectif, il n'est pas simplement qu'il n'y a rien. Mais on va essayer de produire une action, produire quelque chose aussi. Et puis, si possible, un changement à la fois pour les personnes, mais pourquoi pas, eh bien, au niveau de l'organisation, au niveau de la société, on veut essayer d'apporter des nouvelles propositions, mieux comprendre, pour pouvoir agir et apporter du changement. Alors, concrètement, comment on fait ? Eh bien, pour mettre en place un cercle d'études, eh bien, on va avoir plusieurs phases. La première, eh bien, c'est d'avoir un thème. Et il y a une personne qui va trouver ce thème. Alors, il faut que ça soit un thème, évidemment, qui soit un sujet qui intéresse d'autres personnes. Alors, ça peut être tout à fait l'apprentissage d'un logiciel. Ça peut être aussi l'apprentissage de nouvelles méthodes, de tout ce que vous voulez. Et on va choisir non seulement un thème, où on ne va pas être tout seul, donc on va intéresser quelques personnes. Et le choix d'un niveau, en fait. Est-ce qu'on est tous débutants ? Ou est-ce qu'on est déjà assez avancés, mais on va aller un peu plus loin ? Ou alors, tous les niveaux intermédiaires, évidemment. Deuxième étape, eh bien, on va avoir besoin d'un facilitateur. Alors, ça peut être tout à fait la personne qui a proposé ce thème-là, ou n'importe qui. Alors, l'ancien nom, c'était le leader, mais effectivement, il a été changé parce qu'il ne correspond pas bien à la réalité. L'objectif, il n'est pas de mener tout le monde, mais plutôt de faciliter, de faire en sorte que la réunion se passe bien, que l'on respecte les différentes étapes qu'on s'est données, etc., etc. Donc, finalement, le facilitateur, ce n'est pas un expert du domaine, mais c'est plutôt juste un membre, comme les autres, mais qui va faciliter le travail, qui va permettre de garder en tête, eh bien, voilà, que tout le monde puisse participer, qu'on va partir à l'étape, etc. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, ce qui va être important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ? Et quand on ne connaît rien au départ, eh bien, ce n'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'on va apprendre. Alors, là-dessus, il y a des petites astuces. On va d'abord essayer de cartographier le sujet pour le décomposer. Alors, on peut le faire tout seul, pour l'initiateur, mais c'est beaucoup plus intéressant si on le fait en groupe, évidemment, lors de la première séance. Et on va essayer d'éviter, justement, un effet qu'on appelle le Dilling-Kruger, que vous avez dans la courbe actuellement, c'est qu'en général, eh bien, dès qu'on commence à apprendre les choses, eh bien, ça y est, on est sur... Allez, on était dans le petit bas, et ça y est, on se prend champion olympique de natation. C'est ce qu'on appelle le pic de la stupidité, dans les faits de Dilling-Kruger. Et donc, on a tendance à aller un petit peu à surévaluer nos capacités par rapport au début. Alors, pour éviter ça, eh bien, on va essayer, au contraire, d'avoir une cartographie de tout ce qu'on aura à apprendre de manière à pouvoir avoir cette humilité tout de suite et pas tout de suite se dire, tiens, voilà, j'ai appris une chose et finalement, il n'y a plus que ça à apprendre, c'est bon, en oubliant tout le reste. Et pour ça, eh bien, donc, on va essayer d'utiliser une technique que j'aime beaucoup qui a été proposée par Michel Serres qui s'appelle la dépose par hélicoptère. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dépose par hélicoptère ? Ben, imaginez, on veut gravir ensemble une montagne et donc, on veut aller voir la montagne, etc. Un peu comme un savoir. Et puis, Michel Serres dit, mais finalement, on arrive en haut, alors, on a bien trimé, on a bien monté les escaliers, etc. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit des personnes qui sont arrivées, mais déposées par hélicoptère. Alors, c'est un peu frustrant et on dit, ben non, mais là, c'est pas sérieux, etc. ce qu'ils ont fait. Mais Michel Serres pose la question tout à fait intéressante de dire, mais qui connaît le mieux la montagne ? Celui qui a gravi une montagne complètement de A à Z ou alors, eh bien, celui qui s'est fait déposer par hélicoptère à un certain nombre de sommets. Et c'est pas la même connaissance. Donc, moi, ce que je vous conseille, effectivement, c'est d'essayer de trouver des personnes qui vont avoir une vision de synthèse. Souvent, c'est un livre, par exemple, mais qui vont donner une vision d'ensemble. Alors, j'ai eu un certain nombre de pilotes par hélicoptère dans les domaines que j'ai essayé de découvrir. Ça a été plutôt du côté de Luc Ferry, par exemple, pour la philosophie. Ça a été du côté de Jean-Gabriel Ganassia pour les sciences cognitives. Et ce qui est très intéressant à ce moment-là, lorsqu'on trouve une personne qui a vraiment cette vision synthétique et qui est capable de la présenter, eh bien, c'est le sommaire. Le sommaire, c'est notre carte, pratiquement, qui va... Alors, on part du côté macro, de ce qu'on veut, mais petit à petit, eh bien, on va essayer de descendre le plus loin possible en disant, tiens, finalement, voilà les cinq grands concepts. Dans ces concepts, eh bien, il y a des sous-concepts, etc. Cette carte, elle va nous permettre d'avoir notre plan d'apprentissage ensemble. Et donc, à partir de là, eh bien, on va avoir besoin d'éléments pour nous stimuler, des textes, des vidéos qui expliquent tout ça, qu'on va pouvoir partager, qu'on peut lire avant ou alors, eh bien, regarder ensemble pendant la rencontre. Et éventuellement, ça peut se faire... Alors là, on peut avoir un sponsor qui nous apporte effectivement un certain nombre de contenus, donc déjà après, sur les différents aspects une fois qu'on a tout ça. Mais c'est pas simplement un contenu qu'on va regarder ensemble. On va essayer d'en discuter ensemble pour essayer de se l'approprier, de se l'expliquer les uns les autres et surtout aussi avec un objectif. Et notre objectif, eh bien, ça pourrait être de lancer un débat sur ce sujet-là ou de lancer des propositions, par exemple, pour améliorer quelque chose, que ce soit un logiciel, des méthodes ou autre. Mais ça peut être aussi de produire des ressources pédagogiques. Et alors là, ça devient très intéressant parce qu'on peut faire ça. Et on avait vu dans les ateliers ouverts, effectivement, qu'on pouvait tout à fait produire quelque chose d'extrêmement utile pendant la réunion parce qu'on n'a pas le temps après de réédiger, d'améliorer tout ça. Et donc, on peut le faire. Et l'astuce, eh bien, c'est de mettre un petit élément de connaissance. Alors, plutôt que d'aller très vite en disant plein, plein de choses, non, non, on va dire, bah tiens, dans ce qu'on a vu là, tiens, il y a cette connaissance qui est importante. Et une fois qu'on a cet élément de connaissance, petit, eh bien, on va essayer de trouver la question à laquelle ça répond. À quelle question ça répond ? À quoi ça sert ? Et puis, etc. Et on va essayer d'accumuler comme ça des petits éléments de connaissance. Donc, au lieu de discuter dans tous les sens, eh bien, on peut utiliser la technique des ateliers ouverts pour mettre des petites bribes de connaissances avec leurs questions. Et leurs questions, c'est extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre dans un deuxième temps de les classer à la fin et d'en créer un sommaire, un sommaire de questions, en fait, par grand M. On va regrouper les choses par grand M, etc. De manière à pouvoir, eh bien, petit à petit, retrouver plus facilement les choses puisqu'en fait, on retrouve plus facilement dans un sommaire. On l'avait vu pour ça, pour voir la méthode, mieux qu'un compte rendu, une ressource produite pendant la rencontre. Et c'est ce qui va nous permettre effectivement d'avancer. Alors, à vous de jouer. Et si vous mettiez en place un cercle d'études, alors ça peut être sur un sujet important pour vous et quelques personnes. Et puis, vous pouvez inviter alors soit quelques amis qui sont intéressés par le sujet, mais si vous êtes au sein d'une communauté, eh bien, vous pouvez lancer le projet d'un cercle d'études là-dedans. Ça ne vous prendra pas plus de temps et normalement pas forcément beaucoup de temps de préparation ni ensuite, eh bien, de mise en forme, si vous suivez les méthodes qu'on a vues. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez inviter tous les membres de la communauté et puis, eh bien, viendront ceux qui sont intéressés à la fois par le thème et par le niveau que vous proposez, Alors, comme d'habitude, vous pouvez aussi commenter, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, mais commenter, ça aide vraiment ces contenus à être plus visibles sur Internet. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada